Musique Shalom, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien moins s'arracher. Ce matin, nous allons prier les sommes 91 et le son 23, les deux sommes les plus puissants de la Bible. Au cours de ce temps de prière, je vais prier pour que le Saint-Esprit conduise tes parts en ce jour. Je vais aussi demander à Dieu d'envoyer ses anges te délivrer de toutes les pièges de l'ennemi, te guérir de toutes les maladies et te bénir abondamment. Le son 91 et le son 23 sont une chose de réconfort et de protection spirituelle contre les forces du mal et nos mauvais oeils. En nous appuyant sur ces paroles inspirées, nous pouvons trouver la force, la paix et la grâce nécessaires pour faire face aux défis de cette journée et de la vie aussi. Le son 91 nous rappelle la promesse de Dieu d'être notre arbre et notre protecteur. Cela nous libère ainsi de toute peur et nous couvre de la fidélité de Dieu. Que ce soit pour nous-mêmes, nos familles ou nos communautés, prions ensemble avec foi et confiance en évoquant la puissance de ces versets pour nous délivrer des embûches de l'adversité. Quant au puissant son 23, il nous rappelle la promesse de Dieu de pouvoir à tous nos besoins et de nous donner le repos même en ces temps de crise financière mondiale. Ensemble dans l'unité de la prière et de la foi, faisons monter nos supplications vers le très haut en utilisant les paroles du somme 91 et du somme 23 comme une arme contre les forces obscures qui cessent à nous affliger. Maintenant, pour renforcer notre communauté de prière et nous unir davantage dans cette démarche spirituelle, je vous demande de prendre quelques instants pour vous abonner à notre chaîne, à aimer également et à partager cette prière avec 40 groupes ou avec 40 personnes en quête de réconfort et de protection. En nous unissant ainsi, nous amplifions la puissance de nos prières et de notre foi. En plus de cela, je vous invite à soumettre vos requêtes spécifiques dans les commentaires. Exprimez vos voeux, vos souhaits, vos besoins dans les commentaires et j'intercéderai en votre faveur et j'ai la certitude que Dieu nous exaucera pour sa gloire et pour que votre joie soit complète. Merci beaucoup à vous d'avoir rejoint cette communauté de prière et aussi de partager cette invitation avec ceux qui ont besoin de l'assurance et de la paix que seule la présence de Dieu peut apporter. Mais avant de commencer la prière, je souhaite partager avec vous une parole prophétique inspirante. Imaginez un verre d'eau que vous tenez entre vos mains pendant que vous priez. Ce verre symbolise votre vie et vos besoins devant Dieu. Lorsque vous commencez à prier avec foi, imaginez que Dieu remplit ce verre d'eau. Tout d'abord, il le remplit jusqu'au pied. Cela représente ses bénédictions initiales et son attention à vos besoins. Ensuite, à mesure que vous continuez à prier avec persévérance et confiance, Dieu remplit le verre jusqu'à la moitié. Ce niveau croissant symbolise sa réponse progressive à vos prières et son intervention dans votre vie. Enfin, alors que vous persistez dans la prière, le verre déborde, débordant d'eau fraîche et pure. Ce débordement représente l'abondance de ses bénédictions et sa grâce débordantes qui répondent pleinement à vos besoins et bien au-delà. Que cette image de verre d'eau remplie vous inspire à persévérer dans la prière. Rappelez-vous que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il répond aux prières de ceux qui le cherchent avec sincérité. Alors, que chacune de nous continue à prier avec foi et persévérance en sachant que Dieu entend et répond à nos supplications selon sa volonté parfaite. Que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous vous tournez vers lui dans la prière. Prions. Somme 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Rou repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseauleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terres de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'un mille tombe à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malin ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tante, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sous les mains de peur que ton pied ne heurte qu'une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lion, son et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasurerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oublies ma tête et ma coupe débordes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, Tiroba Djaré, le Dieu qui Pouvoir, Tiroba Rafa, le Dieu qui Guéré, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Nous nous rassemblons aujourd'hui, confiant en ta présence et en ta puissance divine pour invoquer ta protection, ta délivrance et ta bénédiction à travers les paroles inspirées du Somme 91 et du Somme 23. À cet entroublé où les forces du mal menacent et où le mauvais œil semblent nous entourer, nous nous tournons vers toi, ô Dieu, notre refuge et notre force. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous proclamons les promesses de sécurité et de protection contenues dans le Somme 91. Seigneur, je prie que chacun de nous soit enveloppé par ton Ombre Puissante comme il est écrit au premier verset de ton Somme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'Ombre du Tout-Puissant. Nous proclamons également que tu nous remplis de ta divine puissance et que cela contribue à notre vie et à notre piété comme tu l'as dit dans 2 biens 1 verset 3. Nous déclarons avec foi que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Que ton bouclier de fidélité nous entoure et nous protège contre toute âme forgée contre nous. Que ta vérité soit notre ceinture et ta justice notre cuirasse. Seigneur, nous te prions de délivrer nos âmes des pièges de l'ennemi et de toute maladie physique, mentale ou spirituelle. Que tes anges veillent sur nous et nous protègent dans tous nos chemins. Père, que nous puissions marcher avec assurance, sachant que tu es avec nous, honte, et que tu nous sauves de tout danger. Au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne et tout lien d'oppression, de peur et de malédiction. Que ton esprit sain remplisse nos cœurs de paix et de courage. Nous donnons la force de résister au mal et de triompher par la foi. Nous proclamons que tu délivres tes enfants du filet de l'oiseau-leur et de la peste dévastratrice. Je prie et j'ordonne que toute maladie, affliction ou malédiction, liée ou mouvée à elle, soit brisée par ton autorité souveraine. Au nom de Jésus, nous repoussons toute œuvre des ténèbres. Envoie tes anges célestes pour nous garder dans tous nos chemins, afin que nous ne trabitions pas sur aucune pierre. Que ton âme angélique verse sur nous jour et nuit, nous protégeons contre tout mal invisible et visible. Reveille-nous de ton âme spirituelle, afin que nous puissions résister à toutes les attaques du diable et de ses serviteurs, comme tu l'as dit dans Éphésiens 6, verset 10 à 18. Que notre foi soit inébranlable et notre espérance en toi renouvelée en ce jour. Seigneur, remplis nos bouches de ton témoignage et de tes louanges et que nos cœurs soient remplis de gratitude pour ta bonté sans fin. Que nous puissions proclamer ta victoire et ta délivrance dans nos vies et dans celle de nos proches. Seigneur, que notre foi soit affermée par ton espécis, alors que nous méditons jour et nous c'est ta parole et que nous restons attachés à toi de tout notre être. Que notre bouche proclame ta louange et notre cœur trouve refuge en toi seul. Père, nous prions que tu brises les liens de la pauvreté qui cherche à nous. Les liens du moquement, les liens de la disette, que tous ces liens soient brisés maintenant, Père, et que toi seul, qui es notre pourvoyeur, tu convoies à tous les besoins dans le nom de Jésus. Père, je présente devant toi tes enfants, tes enfants qui ont besoin d'une définance, Seigneur, pourvois. Seigneur, ceux qui ont besoin d'un emploi stable, Seigneur, pourvois. Seigneur, ceux qui sont dans le besoin d'une habitation stable, Seigneur, pourvois. Seigneur, pourvois à ceux qui ont besoin d'enfanté, ceux qui n'ont pas de quel besoin d'une manière ou d'une autre. Père, je te le confie en ce jour. Père, pourvoir à tous ces besoins, dresse-le des tables devant leur renénie dans l'honneur de Jésus. Amen. Notre Père qui es aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'elle pertient dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière inspirée par les sommes 91 et 23. Si vous avez été bénis par cette prière, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne plus manquer aucune de nos nouvelles prières. Cliquez également sur le bouton « J'aime » et partagez avec vos proches afin qu'elles puissent être bénies à le tour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la communion de l'Esprit de Dieu demeure avec vous. Amen. À très bientôt pour notre prochaine prière. Shalom. Sous-titrage